La jeune femme et son mari, qui sont les heureux parents de deux enfants, ont connu de nombreuses ruptures. Mais alors que le couple s'est installé à Dubaï, on pensait qu'il était plus uni qu'y jamais. Mais peu avant les fêtes de fin d'année, la candidate de maman et célèbre révélait être séparée du père de ses enfants. Dans les colonnes du magazine public, dont le dernier numéro est en vente dans les fiosques depuis ce vendredi 3 mars 2023, Julia Paredes revient sur cette séparation et en dévoile les raisons. Il a énormément de règles ainsi, la jeune maman a expliqué qu'elle et son mari ont une manière de vivre très différente et des visions de l'éducation opposée. Ce qui a créé pas mal de conflits, précise-t-elle. Julia Paredes avoue ainsi que Maxime dort sur le canapé depuis presque deux ans car elle dort avec Vittorio, qu'elle allait toujours. Et de préciser, moi, je veux continuer autant de temps que Vittorio le voudra, et lui me dit que si y est-il le moment d'arrêter. Il est complètement contre et pense qu'un enfant doit dormir dans son lit, et pas dans celui de ses parents. Il a énormément de règles. Avec moi, je ne dis pas que les enfants font tout ce qu'ils veulent, mais je suis très proche d'eux. De quoi provoquer des tensions. Maxime juge que les parents doivent prendre du temps pour eux, et que les enfants sont des enfants. Il a raison en soi, mais je suis très maman poule. J'ai du mal à leur dire non, confie-t-elle. Julia Paredes et Maxime Parisi à rebase Instagram une rupture définitive. Ainsi, le couple a pris ses distances. Et a fini par se séparer. On a décidé de ne plus vivre ensemble. On se déchire trop et on ne veut pas se disputer devant les enfants. Il est hors de question de leur faire subir ça. On a déjà remarqué par le passé que vivre séparément nous allait mieux et qu'on se manquait. Si est-il un peu comme un test, poursuit-elle. Bien évidemment, malgré cette rupture, leurs priorités restent leurs enfants. De ce fait, ils ont préféré leur dire pour le moment que leur papa avait beaucoup de travail. Et oui, Julia Paredes ne semble pas fermer la porte à une future réconciliation. On veut vraiment les préserver et nous, si on constate que l'on ne se manque pas et que l'amour n'est plus là, on se séparera pour de bon et on passera à autre chose, conclut-elle. Vous l'aurez compris, le couple se donne une dernière chance. En attendant, c'est ensemble que les deux tourtereaux ont fêté, ce mercredi 1er mars 2023, le sixième anniversaire de leur petite Luna. Le plus beau des cadeaux pour la fillette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501